Générique Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, un reportage lors de la réouverture dimanche de l'église à Saint-Étienne-du-Rouvray, sous le signe de la miséricorde, du pardon et de la paix. Au Gabon, la situation s'est apaisée après la crise post-électorale liée à l'élection d'Ali Bongo. Pourtant, des familles ont encore des proches disparus, comme nous le dira le père Moïse Engonebier, prêtre de l'archidiocesse de Libreville. Le week-end dernier, le congrès mission a rassemblé des centaines de catholiques à Paris. Ensemble, ils ont réfléchi à l'évangélisation dans leur famille, à leur travail sur Internet ou dans l'espace public. Exemple concret avec SOS Chrétien d'Orient. Interrogé dans l'avion qui leur amenait dimanche d'Azerbaïdjan, le pape s'est inquiété de l'enseignement, de la théorie du genre dans les manuels scolaires français. Des propos jugés, je cite, légers et infondés par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce vraiment le cas ? Pour mieux comprendre, nous accueillons Bérénice Levet, docteur en philosophie, professeur au Centre Sèvres. Et on commence avec la visite surprise ce matin du pape François dans la ville d'Amatrice en Italie, dévasté le 24 août par un séisme. Il avait fait 300 morts et 400 blessés, accompagné par l'évêque de Rietti, Mgr Pompili. Voici les premiers mots du pape à son arrivée. Je pensais bien dans les premiers jours de ces grandes douleurs que ma visite était plus qu'un fardeau, qu'une aide, mais je savais que je devais venir à vous. Le pape a ensuite visité une école et s'est rendu dans la zone rouge, fermée pour des questions de sécurité. Il a aussi salué les services de secours qui sont toujours sur place. Nous avons joint Paolo Paolici, le vice-directeur national du CISOM, le corps des secouristes de l'Ordre de Malte. Dans ce moment-là, nous travaillons avec deux supports. C'est une squadre de professionistes spécialisées. Et puis nous avons deux squadres qui girent le comprensor du Comune d'Amatrice pour chercher des personnes qui vivent en proximité des leurs appartements, des leurs structures abitatives ou commerciales. Et qui, pratiquement, ont des dernières nécessités. Nous distribuons, en ce moment-là, que je peux dire, pannolines pour les enfants, si ce sont des enfants. Cette visite a eu lieu au lendemain du retour du voyage du pape en Géorgie et en Azerbaïdjan. Un séjour marqué notamment par la rencontre avec les membres de l'église assyro-chaldéenne en Géorgie ou encore celle avec le patriarche orthodoxe de toute la Géorgie, il y a deux. Où sa visite à la mosquée Edhar Aliyev à Bakou en Azerbaïdjan. Tous ces moments et leur décryptage à revoir sur notre site internet www.ktotv.com Miséricorde, pardon, réconciliation et paix, voilà les mots entendus à plusieurs reprises dimanche à Saint-Étienne-du-Rouvray. Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, a présidé la messe de réparation et de réouverture de l'église Saint-Étienne après le martyr du père Jacques Hamel. 800 personnes de toute confession étaient présentes sur le reportage avec notre journaliste Rémi Pem. Je décrète aujourd'hui que la porte que je vais rouvrir devient une seconde porte sainte pour tous les fidèles. C'est par ces mots que Mgr Lebrun, archevêque de Rouen, fait de la porte de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray la seconde porte de la miséricorde du diocèse. En cette année sainte, c'est un message de pardon et de paix qui touche le cœur des personnes venues assister à la cérémonie. Le père Jacques Hamel, il a dû pardonner, donc pourquoi nous... Enfin voilà, c'est vrai que je pense que le message c'était le pardon et la paix. Même il est reçu, il va être réfléchi. Parce que nous, Saint-Étienne, on a toujours bien vécu avec peu importe les communautés, quoi je veux dire. Donc il faut continuer dans cet élan-là, malgré tout ce qui se passe, il faut rester unis, toujours. Une cérémonie précédée d'un rite de purification. Les murs, le sol de l'église, l'hôtel, la croix, le cierge pascal et le chapelet de la statue de la Vierge Marie. Des objets et des lieux profanés par les assassins du père Hamel le 26 juillet et qui sont aspergés d'eau bénite. Sous le regard des centaines de personnes venues assister à la cérémonie sur la place, sur un écran géant. Avant la bénédiction, l'archevêque Lebrun a une dernière annonce à faire. Le pape François me dispense du délai de cinq ans avant de commencer la procédure en béatification. Je décide donc, aujourd'hui, de la préparer sans délai. Avec la réouverture de l'église de Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est une nouvelle étape sur le chemin du deuil à laquelle il participe. Je pense que l'ensemble des paroissiens, tous les chrétiens, chrétiennes de la paroisse, eux aussi, de cette manière, retrouvent la joie, retrouvent la lumière, la paix. Il faudra du temps, parce qu'un deuil, c'est long, surtout quand c'est aussi brutal. Mais le chemin est en route, les gens sont en route. La cérémonie est terminée, mais quelques personnes restent dans l'église pour continuer à célébrer la vie, qui reprend ses droits à Saint-Etienne-du-Rouvray. On vient de l'entendre, Mgr Lebrun a annoncé que le pape le dispensait du délai de cinq ans, normalement nécessaire pour ouvrir un procès en béatification. Le Saint-Père a expliqué qu'il fallait rapidement recueillir les témoignages des personnes qui ont côtoyé le Père Hamel, une raison pratique, donc, donnée par le pape, à écouter en intégralité sur notre site. Pour la première fois depuis 1534, des vepres vont être célébrés conjointement par le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, en l'église de Saint-Grégoire au Célio à Rome, un événement à l'occasion du 50e anniversaire de la création du centre anglican à Rome. Il a été créé pour consolider les liens entre les deux églises. Au Gabon, une semaine après l'investiture d'Ali Bongo, la situation est redevenue calme à Libreville, la capitale. Souvenez-vous, dans notre émission du 13 septembre, le Père Demel, administrateur de la cathédrale à Sainte-Marie à Libreville, nous disait comment sa paroisse œuvrait à l'apaisement, alors que le pays était secoué par une crise grave après l'élection controversée d'Ali Bongo. Ces derniers jours, la tension a baissé, mais des personnes sont toujours portées disparues depuis les violences du mois dernier. On écoute le témoignage du Père Moïse Ingon-Bier, prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Il est quand même invraisemblable que le chiffre qui a été annoncé, je pense quatre morts, soit assez réel et objectif. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'il y a eu plus de quatre décès. Pour le moment, il n'y a peut-être pas d'épreuve pour justifier cela dans la mesure où, de nos jours encore, plusieurs familles cherchent leurs parents, soit ces derniers sont détenus ou ces derniers sont effectivement morts. Mais dans tous les cas, ces violences, le chiffre de quatre décès semble quand même être assez invraisemblable. L'intégralité de l'émission Église du Monde sur le Gabon à voir demain mercredi à 21h45. En Syrie, la ville d'Alep est à l'agonie. Hier, le plus grand hôpital de la ville a été détruit par des raids aériens. Il n'en reste plus qu'un, un hôpital dans la ville. Les États-Unis et la Russie ont suspendu les pourparlers sur un cessez-le-feu. La semaine dernière, Mgr Zénari, le non-sapostolique à Damas, a rappelé que la majorité des 270 000 personnes à Alep n'étaient pas toutes des terroristes. C'est une honte pour la communauté internationale qu'on ne parvienne pas à protéger un si grand nombre de personnes, a-t-il ajouté. Retour en France maintenant. C'est dans un souci de paix et de calme que l'enseignement catholique travaille de nombreux dossiers pour réenchanter l'école. Voilà la ligne directrice de l'enseignement catholique pour cette année. Elle a été présentée ce matin devant la presse par son secrétaire général, Pascal Balmant. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'élèves y sont scolarisés, un chiffre en augmentation par rapport à 2015. Pascal Balmant souligne que cette confiance doit accroître la responsabilité et renforcer la mobilisation de l'enseignement catholique. Plus d'un an maintenant, l'enseignement catholique est engagé dans toute une dynamique que nous appelons le réenchantement de l'école. Le réenchantement de l'école, c'est bien un appel à la mobilisation des parents, des personnels, des professeurs, des élèves, de tous les membres de nos communautés éducatives pour ensemble penser, explorer, partager. Notre raison d'être, c'est bel et bien de proposer une éducation chrétienne à l'ensemble des enfants et des jeunes qui nous sont confiés. Proposer une éducation chrétienne, ça ne signifie pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit bien évidemment de respecter chacun dans son histoire, dans sa liberté, ça va de soi. Mais proposer une éducation chrétienne, ça signifie très concrètement développer ce que les textes du Concile appellent un climat éducatif inspiré par l'Évangile. Ça signifie mener une réflexion sur les contenus des savoirs, non pas pour ne pas appliquer les programmes, mais pour les appliquer d'une manière humanisante, pour respecter la croissance de la personne de chacun. Ça signifie développer une vie d'Église digne de ce nom, une animation pastorale de tous les instants. C'est tout cela l'école catholique. Ça n'est pas la même chose qu'une école publique avec de l'aumônerie en plus. Comment proposer la foi dans la société actuelle ? C'est pour répondre à cette question que s'est tenue le Congrès Mission à Paris le week-end dernier. Nos équipes ont couvert l'événement qui a eu lieu dans les murs du Collège Stanislas, mais aussi à l'Église Notre-Dame-des-Champs. Une émission spéciale hors les murs sera diffusée le 21 octobre. Ce congrès, proposé par Annuncio, a pour but de promouvoir l'évangélisation directe dans notre société. De nombreuses associations ou communautés ont pu présenter leurs actions, comme l'équipe du Semi Paris pour les Chrétiens d'Orient, pour évangéliser et sensibiliser à la situation des Chrétiens d'Orient, en écoutant Guéran Boissonnais, son cofondateur. L'an dernier, avec une équipe de jeunes entrepreneurs, on a réuni 1300 coureurs, 600 supporters, aux couleurs des Chrétiens d'Orient, avec de nombreux entrepreneurs qui nous ont soutenus. Devant la réussite de ce projet, on a relancé l'opération cette année, tout simplement à ce que le sport s'est fédérateur. En étant fédérateur, on arrive à réunir les gens autour d'une même cause. Et là, c'était une cause chrétienne et c'était ça qui était fabuleux. Sur nos 1300 coureurs ou nos donateurs, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas chrétiens. Et justement, la liberté de la France, c'est de pouvoir soutenir une cause chrétienne, humanitaire, même si on n'est pas chrétien. Pour être chrétien, il faut être un peu athlète. C'est pour ça que le sport nous permet de nous entraîner nous-mêmes. On entraîne notre corps et après, notre cœur, justement, être de vrais chrétiens. Et c'est vrai que c'est un lien... D'ailleurs, Saint-Paul, je crois, on parle dans ses épîtres où il dit qu'on doit être un bon athlète et il compare justement la vie spirituelle à la vie sportive. Et je crois que le lien est tout fait. Et c'est pour ça que tous vos téléspectateurs, j'espère qu'ils s'inscriront au Semi-Marathon de Paris pour les Chrétiens d'Orient. On a un site, www.semi-paris.chdo.com. Et c'est vraiment important, il faut savoir, il faut s'inscrire avant fin octobre parce qu'après, il n'y a plus de place. Et si vous souhaitez courir avec le maillot du Semi-Paris pour les Chrétiens d'Orient, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Toujours à propos de sport, la première conférence mondiale Sport et Foi aura lieu à partir de demain au Vatican. Elle sera présidée par le pape François. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Thomas Bach, président du comité international olympique, seront aussi présents. Tout comme l'excellent joueur de football international italien, Alexandro Del Piero. Nous y reviendrons jeudi. Samedi dernier, les Nations Unies invitaient à célébrer la journée internationale des personnes âgées pour lutter contre la discrimination et les idées fausses sur le vieillissement. Dans l'église, la pastorale de la santé propose un accompagnement pour les personnes âgées. Nous sommes allés dans le diocèse de Tulle pour mieux comprendre son action. Nous avons rencontré Maria Moreira. Elle est aumônier pour la pastorale de la santé. J'ai commencé par travailler à domicile, aide à domicile. Après, j'ai travaillé dans les soins. Par la suite, j'ai pris la mission d'aumônier, la mission d'église au service des malades et qui m'a conduit à être là aujourd'hui. Je ne suis pas seule. On est une équipe. En tant qu'aumônier, on travaille ensemble, en collaboration avec des auxiliaires bénévoles qui oeuvrent pour visiter ces personnes qui sont pour la plupart isolées, pour la plupart, bien sûr, seules. Une fois par semaine, il y a des visites qui sont faites dans les EHPAD, les maisons de retraite, dans les USLD. Ce sont des unités de soins long séjour. Et puis voilà, on essaie d'être à leur écoute, d'être présents déjà et puis leur apporter une présence. Il y a de la volonté. Et puis je me sens à ma place quelque part. Le pape François rencontrera quelques 7000 personnes âgées au Vatican dans le cadre d'une campagne nationale en Italie baptisée « La fête des grands-parents ». La rencontre aura lieu dans la salle Paul VI au Vatican le 15 octobre prochain. Voilà les informations que nous avons retenues pour vous aujourd'hui. Sans plus tarder, retrouvons notre invité pour le dossier du mardi. Interrogé sur la théorie du genre dans l'avion qui le ramenait dimanche soir d'Azerbaïdjan, le pape a critiqué l'enseignement dans les manuels scolaires français de la théorie du genre avant de se montrer très compréhensif vis-à-vis des personnes homosexuelles et transsexuelles. Pour la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, la théorie du genre n'existe pas. On en discute avec vous, Bérénice Levey. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes docteur en philosophie, vous êtes professeur au Centre Sèvres et la question de la théorie du genre, vous la connaissez bien puisque vous avez écrit ce livre « La théorie du genre où le monde rêvait des anges » édité par les livres de poche et préfacé par Michel Onfray. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, la théorie du genre, est-ce qu'elle est enseignée dans les manuels scolaires ? Parce qu'il y a le débat depuis quelques heures. Alors oui, elle est enseignée essentiellement, et d'ailleurs elle avait été introduite dans les programmes en classe de première, dans les programmes de sciences de la vie et de la terre. Elle est également enseignée au titre de construction sociale des identités dans les cours de sciences économiques et sociales pour les secondes. Et ensuite, au collège, elle est également diffusée au sein de l'enseignement civique et moral et au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, la chose peut-être la plus intéressante à dire, c'est que le pape incrimine les manuels, mais je crois qu'il faut entendre sous le terme de manuels plus largement les programmes scolaires dans leur ensemble. Et là, le primaire est également concerné. Parce qu'il y a différents canaux de transmission, non pas de la théorie du genre elle-même, mais des axiomes qui la composent, des postulats. Alors, finalement, ce petit vocable qui a l'air très inoffensif de genre, il a une charge subversive assez forte, puisqu'il vise à dissocier le corps biologique, parce que ça, les partisans du genre admettent tout à fait qu'un corps femelle, mais femelle, disons, puisque ce sont les termes qu'ils utilisent, un corps femelle et un corps mâle sont constitués de façon différente. Mais en revanche, entre le donné biologique, le donné naturel, et l'identité sexuée et sexuelle, donc le masculin et le féminin, il n'y aurait aucun lien. C'est-à-dire qu'on aurait le sexe biologique d'un côté et la construction des identités de l'autre. Donc, au départ, si vous voulez, le terme de genre aurait pu juste permettre de penser la distinction entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la construction sociale. Et en définitive, ce terme a servi à totalement les dissocier. C'est-à-dire que le corps dans lequel vous naissez est sans aucune conséquence sur l'identité qui sera la vôtre. Tout est absolument construit. Alors ça, c'est la notion de genre véhicule d'abord cela. Et puisque, justement, le masculin et le féminin sont construits, parce que le genre se veut aussi notre nouvel évangile, justement, et nous apporter la bonne nouvelle que, puisque le masculin et le féminin sont construits, ils peuvent être déconstruits. Et pourquoi devraient-ils être déconstruits ? Parce qu'ils n'ont été construits que selon un ordre hiérarchique. Ils ont été élaborés par des mâles, hétérosexuels, blancs, et donc ont toujours été conçus au détriment des femmes. Voilà ce qui est véhiculé. Et c'est exactement ce que propage la théorie du genre au travers, justement, des cours de... Alors, voilà, justement, pour illustrer votre propos, vous êtes venu avec quelques exemples. On peut peut-être en voir un. Alors, celui-là, c'est la socialisation différenciée selon le genre. Alors, il va arriver sur l'écran. Donc, on y lit. La femme est-elle un homme comme les autres ? Alors, ça, en quoi, justement, c'est la théorie du genre qu'on peut lire dans ce manuel de seconde, je crois ? Eh bien, voilà, alors, dans ce manuel, on peut lire très exactement que le sexe biologique nous identifie comme mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Donc, déjà, c'est apprendre aux enfants que, finalement, le corps dans lequel ils naissent est sans incidence sur leur identité. Donc, si vous voulez, c'est vraiment les inviter à travailler à la déconstruction. Or, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce important ? C'est qu'il y a une vérité dans la théorie du genre. C'est qu'en effet, la façon dont nous comprenons le masculin et le féminin est en très grande partie construite. C'est-à-dire qu'à la fois le masculin et le féminin et les relations entre les hommes et les femmes. Selon que vous êtes dans une civilisation occidentale, dans une civilisation africaine ou asiatique, les choses vont être conçues différemment. Donc, effectivement, il y a du culturel, il y a du construit. Mais, si vous voulez, le genre glisse de la construction à l'obsolescence, c'est-à-dire à la caducité. Ces constructions, nous devrions chercher à les déconstruire et à ne pas les aimer. Or, si vous voulez, la partition que nous avons composée sur le donné biologique de la différence des sexes, je considère qu'il est digne d'être transmis, exalté, parce qu'il n'est pas simplement construit selon un ordre hiérarchique au détriment des femmes. – Alors, voilà, vous venez de nous expliquer la théorie du genre. On a vu un exemple, peut-être un deuxième à l'écran. Donc, là, dans un autre manuel. Là encore, celui-ci, destiné à quelle classe ? On ne naît pas femme, on le devient. Voilà, vous pouvez le lire également sur votre écran. Donc, garçon et fille, des mots différents. Donc, là encore, on voit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Une petite analyse ? – Non, mais le principe est exactement le même. C'est vraiment de travailler à la déconstruction. Donc, si vous voulez, les deux grands thèmes que l'on retrouve dans les manuels, c'est cela. C'est l'idée de construction selon un ordre inégalitaire et donc qui doit inviter les enfants à ne pas les poursuivre, à les prolonger. Et l'autre dimension très importante, c'est finalement de déconstruire les significations qui cimentent une collectivité, qui cimentent une société. Parce que la façon dont nous nous représentons le masculin et le féminin, c'est un lieu commun au sens, un lieu où tous nous nous retrouvons. Or, là, le genre voudrait inviter les enfants à inventer chacun le sens qu'ils attachent au masculin et au féminin. Est-ce que l'on conçoit le fardeau que cela représente ? Que de faire porter aux enfants la charge de construire intégralement ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Ils voient un corps masculin, ils voient un corps féminin, ils aperçoivent bien une différence et ce serait à eux, après tout, comme s'ils étaient le premier homme, en définitive. Et cela, si vous voulez, c'est attentatoire à ce qu'est l'enfant. Parce qu'il a besoin, au contraire, d'être accompagné, escorté dans le monde où il entre. Qui, en effet, est d'a priori du donné brut. Alors, lorsque la ministre Najat Vallaud-Belkacem dit que les propos du pape sont légers, sont infandés, lorsqu'elle dit que la théorie du genre n'existe pas, pourquoi, selon vous, tient-elle ce discours ? Pourquoi dire théorie du genre ? Pourquoi ça gêne tant ? Alors, effectivement, cette expression de théorie du genre est frappée d'interdit et nous devrions parler d'études sur le genre. Bon, évidemment qu'il faut bien avoir théorisé, conceptualisé cette notion de genre pour qu'après, elle puisse être utilisée par les études de genre. Les études de genre, elle, elle s'attache à voir comment, dans chaque société, le masculin et le féminin ont été construits. Mais elles font travailler ce petit vocable qui est théorisé. Et Judith Butler, la grande théoricienne du genre, se définit comme théoricienne. Bon, alors, maintenant, pourquoi ce refus de parler de théorie du genre ? Et d'égalité, homme-femme, on a entendu ça aussi. Oui, en plus, bon, la théorie du genre se diffuse au nom, justement, de l'égalité. Donc, c'est très intimidant. Personne n'ose interroger la théorie du genre puisque c'est pour servir l'égalité. Donc, déjà, ça, c'est, comme toujours avec l'idéologie, c'est une façon de neutraliser tout effort de réflexion. Mais pour revenir à la raison pour laquelle ils ne veulent pas entendre parler de théorie, c'est que cela les assimile trop à une idéologie d'emblée. Ils tiennent absolument, les partisans du genre, à être considérés comme les tenants d'une science. Et d'ailleurs, quand Luc Châtel les a introduits dans les programmes de première en SVT, en sciences de la vie et de la terre, c'était précisément dans des manuels de science, ce qui était absolument aberrant et qui était une façon de les qualifier de façon abusive. À la rigueur, le genre pouvait être enseigné en philosophie. Est-ce que ça ne vous gêne pas, au fond, finalement, de l'enseignement ? Je pense que c'est trop complexe pour être enseigné dès la terminale. C'est-à-dire qu'il faut déjà posséder quand même tous les instruments de la pensée de Michel Foucault, de Jacques Derrida, etc., pour comprendre, puisque finalement, le genre est le dernier avatar de toute cette philosophie de la déconstruction. Donc je pense que pour des élèves de terminale, le programme étant déjà assez chargé, laissons ça à l'université. Mais à la rigueur, si on avait dû l'introduire, ce n'était surtout pas dans des manuels de science. Parce que c'était asseoir, finalement, leur autorité. Si c'est une science, c'est quasi incontestable. Parce que ça n'est absolument pas... C'est un postulat. C'est un postulat, puisque... Et si vous voulez, finalement, bien sûr, la différence des sexes, elle ne peut pas être exactement théorisée. Elle ne peut qu'être décrite, travaillée. C'est pourquoi, j'insiste toujours, mais ce qui nous permet de pénétrer dans la différence des sexes, c'est la littérature, avant tout. Parce que voilà, les romanciers ont passé leur temps à explorer. Bérénice Leveil, il nous reste très peu de temps. Malheureusement, je voudrais une dernière réaction, celle d'un tweet de François Hollande. C'était en 2012, me semble-t-il. Voilà, nous devons faire, et très tôt dans l'école, les informations sur la théorie sexuelle et le genre. Voilà. Donc, cette volonté, voilà, elle était affichée. Et puis, à l'époque, vous voyez, le mot genre n'effrayait pas encore. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça, c'est aussi un argument de nous dire, mais non, la théorie du genre n'est pas enseignée. Parce que, de toute façon, le mot genre ne figure pas. Comme je vous le dis, le plus important, ce sont les axiomes qui sont diffusés. Et tout à l'heure, je faisais allusion au programme. Il faut bien savoir qu'en primaire, et même avant toute consigne ministérielle, certains professeurs font lire des ouvrages qui, justement, travaillent à déconstruire ces représentations. Donc, c'est très, très important. Les spectacles scolaires auxquels assistent les élèves sont aussi des vecteurs de la théorie du genre. Donc, je crois malgré tout que les parents doivent être vigilants. Merci beaucoup, Bérénice Levet, pour votre éclairage. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle que votre livre, La théorie du genre où le monde rêvait des anges, est disponible aux éditions Livre de Poche, mais aussi chez Grasset. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. L'actualité religieuse continue sur www.ktotv.com. À jeudi, excellente soirée sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada